Salut Internet, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau débrief. Comme tous les mois, je reviens sur mes activités au cours du mois précédent pour vous faire un débrief, vous dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, les hauts, les bas, tout ce qu'il y a entre les deux. Me voilà pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mois de juillet 2020. Là, je change un petit peu d'environnement, je suis dans un de mes apparts au calme pour pouvoir enregistrer ça. Pour tout vous dire, je suis en train de faire un petit peu de rénovation, mais je profite d'une petite pause pour vous faire mon débrief. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas le micro, donc désolé pour le son. D'habitude, c'est un petit peu meilleur avec mon gros micro, mais je n'ai pas pu le transporter. C'est un peu chiant. Et vu la température qu'il fait et tout ça, c'est galère de me charger plus pour venir. Donc, passons, passons. Donc, revenons d'abord sur les objectifs du mois dernier. Alors, je les regarde, il fallait lancer la partie 2 de la formation maîtrisée Elementor, donc sur WPMarmite. On propose donc une formation pour se former au constructeur de pages Elementor, donc qui sert à faire des belles pages, des beaux sites, etc. Donc là, on a lancé la partie 2 sur 3. Donc ça, c'est bon. On a vraiment fait ça en tout début de mois. Je vous en ai parlé lors du précédent débrief. Il y a vraiment une toute petite semaine de décalage pour réussir, enfin, pour que je réussisse à caser ça dans les objectifs du mois précédent. Mais voilà, il a fallu une semaine de plus. Il fallait que je termine les scripts de la partie 3 de la formation Elementor aussi. Et là, on est vraiment loin du compte. En fait, à la base, j'avais prévu de faire 3 modules pour cette partie 3. En travaillant bien la structure du plan, je suis arrivé à 5 modules. Donc déjà, c'est un petit peu plus conséquent. Et le truc, c'est que là, je n'ai même pas terminé le premier module, le premier des 5 modules. Donc voilà, je suis un petit peu déçu de ça, mais on en reparlera tout à l'heure. On verra pourquoi je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif. Ensuite, il fallait que je fasse tout un process pour les compteurs d'upgrades. Donc ça, si vous suivez mes débriefs, ça fait un petit moment que je dis, il faut que je fasse ce process. Ça fait 3, 4, 5, 6 mois, je crois qu'il faut que je fasse ce process. Et donc là, c'est bon, je l'ai fait. J'ai fait ce process et il était assez lourd. C'est d'ailleurs pour ça que je procrastinais un petit peu. Mais du coup, il y a Thibaut qui a essayé de faire ce process-là, mais il lui faut vraiment une assistance visuelle. Donc, je vais devoir refaire le truc, mais en vidéo, en me filmant. J'aurais peut-être dû faire ça en premier lieu pour que Thibaut puisse ensuite le faire. à la mano, en tout cas en texte. Mais bon, voilà. On va repousser ça plus tard. Ensuite, il fallait que je tourne 4 vidéos pour la chaîne YouTube de WPMarmite. Ça, c'est bon, c'est fait. Très content que ça puisse se faire. Aussi, 2 tournages pour cette chaîne-là que vous regardez actuellement, en dehors de mes débriefs. Donc, il y a eu la présentation de la chaîne et aussi le process de recrutement où je partage un petit peu comment j'ai recruté ma première salariée en CDI et 100% en télétravail. Et donc, en plus, je l'ai recrutée à distance sans jamais la rencontrer. Donc, voilà. Il fallait intégrer notre nouvelle recrue, Cynthia, qui est embauchée depuis le 7 juillet. Et donc, voilà. L'intégration, ça a pris beaucoup de temps. Enfin, ça a pris beaucoup de temps. J'avais préparé plein de choses en amont. Mais voilà, pour mettre les choses en route, il faut un certain nombre d'échanges. Il faut mettre du temps pour que les choses puissent bien se faire. Donc, ça, c'est fait. En tout cas, Cynthia est vraiment très, très bien intégrée à l'équipe. Et voilà. Je suis vraiment ravi d'avoir sélectionné Cynthia pour ce poste. Ensuite, il fallait que Virginie termine le nettoyage des tags dans notre outil d'emailing. Donc là, ce n'est pas encore terminé. Il y a encore un petit peu de boulot à faire, mais ça devrait se terminer en août. Donc, il y avait 400 tags à optimiser. C'est un gros, gros chantier. Et puis après, il y a aussi les segments, c'est-à-dire les listes de personnes qui correspondent à différents critères dans lesquels il faut qu'on fasse le ménage également. Donc ça, je ne sais pas si on aura le temps de finir en août. On va essayer, mais je ne garantis rien. Ensuite, il fallait envoyer une première newsletter en anglais pour Cynthia. Donc ça, c'est bon. Ça a été fait. Et elle a aussi regardé vraiment pas mal des pages du site en anglais pour les optimiser. Alors, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas forcément. Il y avait des trucs encore en français qui se baladaient sur les pages en anglais. Plein de petits trucs qui font que ce n'est pas pro. Et donc voilà, elle a refait une passe là-dessus. Donc là, on devrait arriver à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose justement et qui soit beaucoup plus professionnel. Autre chose, j'avais mis comme objectif aussi relecture et optimisation des articles anglais. Alors là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas davantage précisé cet objectif parce qu'il y a plus d'une centaine d'articles à relire. Donc en un mois, c'est clairement impossible, surtout quand on débarque. Donc voilà. Elle a fait quelques articles. On est convenu... Enfin, on a convenu, pardon, d'un rythme de 4 optimisations par semaine. Donc ça fait quasiment un article par jour. Sachant qu'il y a les articles, les nouveaux articles qui arrivent qui sont automatiquement traduits quasiment à la sortie française. Donc là, il y a vraiment un très léger décalage. Et en plus de ça, elle essaye de traduire un, deux ou trois, enfin idéalement trois articles qui sont existants sur le blog. Mais ce qui est bien en tout cas avec Cynthia, c'est qu'en fait, elle ne se contente pas juste de traduire de façon bête et méchante. Elle optimise le contexte. Elle voit s'il y a des mises à jour qui ont été faites depuis. Donc au final, avec ce process-là de traduction, on est en train de mettre à jour tout le contenu du blog pour que tout soit vraiment le plus récent possible et pour donner les meilleures informations possibles aux lecteurs. Donc ça, autant vous dire que les lecteurs vont apprécier. Mais aussi, mon petit doigt me dit que Google risque d'apprécier. Et donc, tôt ou tard, je pense qu'on sera récompensés. Alors après, tâche accomplie en plus. J'ai mis en place une promo sur WPMarmite pour mon anniversaire. Je viens d'avoir 32 ans. Je les ai eues le 29 juillet. Donc voilà, il y a eu trois jours de promo. Donc voilà, il y a juste eu deux emails à rédiger. Et donc voilà, c'est une promo qui a vraiment bien marché par rapport à l'année dernière. Donc je suis très, très content. J'ai aussi préparé un petit peu la future mise à jour du thème de WPMarmite, enfin du design. Il y a quelques petits ajustements à faire. Donc il n'y a pas une grosse refonte qui va être faite. Mais juste des petits trucs qui vont bouger ici et là pour qu'on ait quelque chose qui corresponde un petit peu plus aux attentes. Et puis voilà, on améliore de toute façon, on continue. Donc ça, ça fait partie du truc. Et on va aussi publier des articles sur WPMarmite qui sont un petit peu plus petits. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on publie, c'est du 2000, 3000, 4000, 5000 mots. Et voilà, ça va très vite. Mais là, on prévoit de publier en plus de ça, ce qu'on appelle des micro-sujets. Donc des articles un petit peu plus concis pour répondre à des problématiques bien précises. Et il n'y a pas forcément besoin de faire tout un déroulé pour résoudre un problème bien précis. Et ça va permettre de se positionner encore sur plus de mots-clés et essayer de prendre des positions un petit peu partout. Donc voilà un petit peu pour les tâches accomplies en plus. Maintenant, on peut parler des réseaux sociaux. YouTube, on a dépassé les 45 000 abonnés. Donc là, il y a eu plus de 1 200 au cours du mois de juillet. Donc ça, c'est cool. Et au niveau d'Instagram, on frôle les 3 000 abonnés. On est à 2 995. Peut-être que même au moment où je parle, on a dépassé les 3 000. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est en bonne voie. Au niveau du trafic, alors le trafic total, là, il y a eu une chute. En même temps, on est au mois de juillet. Et puis, avec toute la crise du Covid-19 et tout, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont décidé de se barrer et de ne plus bosser. Il faut en tout cas de prendre leur congé. Donc voilà, on est arrivé à 81 000 visiteurs uniques sur le blog. Donc, moins 16 % par rapport au mois dernier. Mais je ne doute pas qu'en septembre, ça va remonter. Donc peut-être même qu'en août, ça va encore baisser un petit peu. Je ne sais pas. Ou peut-être se stabiliser. Mais on verra. Au niveau des visites anglaises, on a aussi baissé. 5 624 exactement. Les opt-in, donc les gens qui sont inscrits à la newsletter, ça a baissé aussi de 26 %. Un quart. Et donc, c'est vraiment beaucoup. 1811 personnes seulement se sont inscrites à la newsletter. Et au niveau du petit bouillon, là, on a dépassé les 2000 personnes. Donc, il y a eu... Là, on a 2073 abonnés. Donc, le petit bouillon, c'est une newsletter gratuite. Donc, une seconde newsletter qu'on propose pour faire de la veille WordPress. Donc là, c'est tous les 15 jours. On envoie un email avec des actus. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur lepetitbouillon.com si jamais vous êtes fan de WordPress ou surtout prestataire WordPress. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous partager mon ressenti sur le mois écoulé. Le positif, eh bien, c'est l'arrivée de Cynthia. Alors ça, ça a vraiment... En un mois, elle s'est vraiment très, très bien intégrée. Et au niveau des tâches, etc. Aussi, pareil, elle a bien cerné les process. Elle utilise bien les process. Elle les a améliorés aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Elle s'entend aussi très bien avec l'équipe. Donc ça, j'adore. Et voilà. Ça, je ne regrette pas du tout. Je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter encore. Donc voilà. Et autre chose, juillet 2020 aura été le mois où WP Marmite aura fait son meilleur chiffre d'affaires. Mensuel. Je n'ai jamais atteint ce chiffre-là. Alors ça a été dû à quoi ? À deux choses, tout simplement. Le lancement de la partie de la formation à l'AliMentor et, donc ça en début de mois, et la promotion pour mon anniversaire en fin de mois. Donc il y a deux choses qui se sont conjuguées et ça a vraiment fait exploser les chiffres. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et pour tout vous dire, ça a dépassé, ce chiffre-là a dépassé le CA que j'ai pu faire en 2015 et en 2016. Alors pas réuni, mais en tout cas, voilà, ça a dépassé ce chiffre d'affaires-là. Donc je n'ai pas forcément envie de parler de chiffres exactement, mais dites-vous bien qu'en un mois, j'ai réussi à faire plus qu'en un an, on va dire, à mes débuts. Enfin, mes débuts, quand j'ai vraiment voulu commencer à vendre des produits en ligne. Après, il y a aussi un petit peu négatif, je suis déçu de ne pas avoir avancé davantage sur la formation Elementor, ça, ça m'embête. Parce qu'en fait, il y a un truc qui me pose problème en ce moment, c'est que j'ai une équipe qui est assez grande. Il y a Cynthia qu'on vient de recruter, donc il a fallu il a aussi fallu s'occuper de pas mal de paperasse pour tout ce qui concerne une embauche. Ce n'est pas comme un freelance où il envoie sa facture et puis terminé, on paye. Non, là, il y a tout ce qui est URSAF, tout ce qui est assurance, enfin retraite, mutuelle, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Médecine du travail, plein de trucs à mettre en place pour que ça soit vraiment nickel et bien carré de ce côté-là. Et c'est tout à fait normal, mais c'est pareil, c'est de la mise en route, donc c'est des paperasse, c'est des coups de fil, c'est des trucs, etc. Donc ce n'est pas forcément évident et donc il faut arriver à s'en sortir. Mais du coup, surtout le problème qui me suit depuis plusieurs mois maintenant, c'est que étant donné que l'équipe est grande, et bien même si j'arrive à faire en sorte qu'ils travaillent entre eux, qu'ils s'entraident et qu'ils arrivent à trouver des solutions par eux-mêmes, et bien en dernier recours, c'est moi qui suis, je suis comme le go, si vous voulez, sur un terrain de foot, je suis vraiment la dernière ligne de défense. S'il y a un problème, tout remonte à moi et je dois corriger le problème. Et donc, il y a toujours des petits trucs comme ça, des petits trucs à corriger, des retours à faire, etc. Et ça me prend du temps. Et ça, c'est du temps que je ne peux pas accorder, on va dire, dans l'opérationnel, donc dans la rédaction de scripts, de formations, dans le tournage de vidéos pour YouTube. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu tiraillé avec tout ça et que ça m'embête pas mal. Donc je me pose des questions. Est-ce que je ne devrais pas essayer de trouver une autre personne vraiment embauchée pour pouvoir m'aider davantage à faire des vidéos, à faire des formations ? Après, il y a plein de questions qui se posent parce que c'est moi qui suis un petit peu la face publique de WPM Orbit. Moi, Alex, je suis assez lié, on va dire, je suis assez mis en avant sur le blog et sur la chaîne YouTube, etc. Mais est-ce que je ne devrais pas me mettre en retrait ou en tout cas cohabiter avec d'autres personnes pour pouvoir justement faire en sorte que le site se développe plus et qu'il ne dépende pas que de moi ? En tout cas, je pense que c'est ce qu'on va faire en anglais parce que déjà, j'ai un accent anglais un peu pourri, mais c'est peut-être une croyance limitante, je pourrais toujours le faire, mais ça fait toujours des tâches en plus, en plus, en plus. Et donc il arrive un moment, ça tire vraiment sur la corde et même niveau perso, ce n'est pas forcément simple à gérer. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce que je ne devrais pas trouver quelqu'un pour m'aider ? Et comme ça, ça permettrait de continuer d'envoyer du lourd sans que ça dépende uniquement de moi parce que s'il m'arrive un souci, voilà, s'il y a je ne sais pas quoi, ben voilà, ça nous met dans la panade. Par exemple, là, pour tout vous dire, au mois d'août, mon fils ne va plus chez la nounou, donc avec ma compagne, on le garde chacun une demi-journée, donc on fait un peu de la garde alternée à domicile, mais pendant ce temps-là, moi du coup, j'ai deux fois moins de temps de travail et du coup, ça va forcément impacter mes projets. Tandis que si j'aurais bien formé et qu'ils puissent faire ce job opérationnel, eh bien, ça serait génial parce que ça permettrait de continuer d'envoyer du lourd et de pouvoir tout simplement déléguer et de continuer d'envoyer du lourd tout simplement. Donc voilà, je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Je ne vous dis pas que je vais embaucher une nouvelle personne le mois prochain, mais je pense que c'est une question, à mon avis, que je vais maturer en tout cas d'ici la fin de la conception de la formation Elementor et après, on verra, je pense, au quatrième trimestre 2020. Je pense que je vais vraiment me poser là-dessus pour réfléchir. Déjà, ce trimestre-là, je vais vraiment me calmer un peu et je vais continuer à réfléchir à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux objectifs du mois d'août 2020. Donc, il y en a plusieurs. Finir ces satanis scripts pour la partie 3 de la formation Elementor. Bon, je ne suis pas convaincu de pouvoir y arriver, mais on va essayer de faire le maximum pour ça. Envoi et analyse de sondage pour devenir un freelance WordPress accompli en vue du relancement au début septembre, donc pour obtenir des témoignages des étudiants qui se sont formés à nos côtés et qui puissent mettre en avant leur expérience, leur progression avec tout ce qu'on a pu leur apprendre dans cette formation. Donc, continuer le nettoyage des tags et des segments sur notre outil d'emailing. Ça, c'est pour Virginie, mais j'aurais pareil aussi des petits ajustements à lui dire, des points réguliers à faire avec elle pour ajuster au mieux parce qu'elle ne peut pas forcément tout savoir. Préparation de la relance de devenir freelance WordPress accompli, j'en ai parlé, et aussi préparer des rustines pour la formation Elementor parce qu'il y a une nouvelle version qui va arriver. La 3.0, elle devrait arriver aux alentours du 24 ou 25 août, je ne sais plus exactement, dans ces eaux-là. Et voilà, il va y avoir des nouveautés au niveau de l'interface. Et donc, on a 160 vidéos déjà qui sont sorties et ça va impacter tout ça, ça va être sympa. Donc bien sûr, on ne va pas retourner toutes les vidéos. Je vais juste retourner quelques vidéos clés. Donc là, j'en ai identifié 5 ou 6 grâce à la version bêta qui est disponible. Et donc, ça va me permettre d'ajuster certaines choses et de dire, ok, pour la suite des vidéos, vous savez désormais comment ça fonctionne. Ne prenez pas en compte telle ou telle partie de l'interface parce que ça a changé depuis. Bien entendu, je ne vais pas tout retourner à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort et qu'il y a un petit truc qui change. Mais voilà, c'est quand même important de montrer ces précisions-là pour pas que les gens qui ont acheté cette formation soient perdus tout simplement. Donc voilà, un petit peu pour les objectifs du mois d'août. C'est assez léger mais comme je vous l'ai dit, je bosse un peu en demi-journée, je fais un petit peu de rénovation en même temps dans les apparts avant la rentrée qu'il y ait les colocataires qui rentrent, enfin, qui fassent leur rentrée aussi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vais repartir prendre mon rouleau et continuer de barbouiller dans la salle de bain là-bas. Et merci d'avoir suivi ce débrief jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des questions mais en tout cas, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air et la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est donnez tout et ne lâchez rien. chau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501